Nous sommes aujourd'hui le 24 avril. 24 avril chaque année, c'est la date de commémoration du génocide des Arméniens de 1915. En réalité, c'est plus large que cela. Ce n'était pas le génocide uniquement des Arméniens, sans rien enlever aux Arméniens, puisque c'était ceux qui ont le plus été massacrés en nombre, à peu près un million. C'était le génocide des Arméniens et des Assyro-Caldéens, et aussi de quelques populations grecques. En fait, c'était le génocide de tous les chrétiens d'Anatolie, qui constituait une sorte de cinquième colonne, une anomalie, un reproche vivant, que le gouvernement ultranationaliste et pan-turc, le pan-turquisme, c'est l'idéologie qui veut rassembler tous les pays turcophones, donc Turc-Ménistan, Azerbaïdjan, Turquie, jusqu'au Kazakhstan, un énorme projet néo-impérial qui ressemblait au pan-germaniste, d'ailleurs qui étaient les alliés du gouvernement des jeunes turcs à l'époque. Donc c'était fin de l'Empire ottoman. Il fallait détruire ce peuple qui empêchait en plus la jonction entre la Turquie adatolienne et les autres peuples turcophones, notamment l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, et les deux peuples qui empêchent la jonction territoriale, la continuité des peuples turcophones. Et deuxièmement, ce génocide des Arméniens, qui a été voulu par des adeptes d'une idéologie raciste, pan-turquiste, qui prône une sorte de supériorité des Turcs sur les autres peuples du Moyen-Orient, un peu comme les Allemands par rapport aux autres peuples, il a été également justifié religieusement, bien que les jeunes Turcs étaient laïcs, nationalistes, ethniques et assez laïcs, et bien il a été également béni, entre guillemets, par le Cheikh l'Islam de l'époque, le chef de l'autorité religieuse islamique de l'Empire ottoman, donc une autorité assez importante, écoutez, qui lui-même avait prêché le djihad contre les chrétiens. Donc d'un côté, le génocide des chrétiens d'Anatolie décidait en fonction d'une idéologie raciale, ethnique, pan-turquiste, ultra-nationaliste, et en même temps légitimée, pour des raisons assez opportunistes et cyniques, par des autorités religieuses qui, elles, voyaient l'intérêt de faire en sorte que l'Anatolie se déchristianise pour la remplacer par des populations islamiques. Donc ce génocide, à la fois commis au nom d'un nationalisme raciste et d'une intolérance religieuse, et le génocide fondateur du XXe siècle, qui a inspiré Hitler, qui disait souvent « Nous voulons faire de l'Allemagne une nation Judenrein », et Hitler disait « Eh bien, on pourra le faire, puisque qui se souvient du génocide des Arméniens ? » Personne n'a réagi à l'époque. Nous ferons avec les Juifs ce que les Turcs, nos alliés d'ailleurs, ont fait avec les Arméniens. Si personne n'a réagi contre le génocide des Arméniens et des Assyro-Caldéens en Turquie à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, eh bien, il n'y aura pas de réaction lorsqu'on fera la même chose aux Juifs. En fait, ces deux génocides sont complémentaires. L'un a inspiré l'autre. Les uns se sont appuyés sur les autres. On a des textes et beaucoup de citations là-dessus qui montrent que les nazis étaient particulièrement intéressés par ce qu'avaient fait les Turcs, et l'impunité pour eux était fondatrice et permettait de continuer le travail avec d'autres minorités. Parce que dans les deux cas, c'est la théorie du complot et des minorités bouc-émissaires qui est à l'œuvre. D'un côté, les Arméniens et les Chrétiens de Turquie anatolienne étaient considérés comme des cinquièmes colonnes de la Russie, de l'Occident, des croisés ou d'autres, des espèces de mauvais citoyens, des mauvais sujets qu'il fallait liquider, des ennemis intérieurs. Et de l'autre côté, pour les nazis, les Juifs étaient également accusés de toutes sortes de choses, d'être des mauvais patriotes, des mauvais Allemands, des agents de l'étranger, et des cinquièmes colonnes, des ennemis, des bouc-émissaires qu'il fallait liquider pour que tout aille mieux. Pourquoi nous parlons de la commémoration du génocide arménien aujourd'hui ? Non pas pour juger le passé avec l'œil du présent, c'est quelque chose en général auquel je n'adhère pas. Non pas pour faire du mémorialisme, je n'y adhère pas non plus. Mais tout simplement parce que si la Turquie actuelle laissait faire le travail sur la mémoire, sur l'histoire, on ne lui demande même pas de dire qu'il y a eu un génocide. Mais si au moins la Turquie n'était pas activement négationniste, si la Turquie n'avait pas cette diplomatie négationniste qui consiste à l'intérieur et à l'extérieur, par des pressions à l'extérieur, diplomatiques, économiques, et des pressions morales, et à l'intérieur par un arsenal juridique qui vous conduit en prison si vous êtes adepte de cette reconnaissance du génocide, si la Turquie n'était pas si activement négationniste, à la limite, ce ne serait pas forcément utile d'accabler la Turquie puisque la Turquie aujourd'hui, la République turque fondée par Atatürk, n'est pas le même régime que l'Empire ottoman. Finalement, ça coûterait quoi aux Turcs actuels de laisser faire ceux qui veulent en parler ? Puisque la Turquie actuelle n'est pas le même régime que celui qui a commis le génocide, ça ne devrait pas l'ennuyer outre mesure soit de reconnaître, soit de laisser faire ceux qui veulent reconnaître cette partie sombre de l'histoire et faire un travail de mémoire, j'allais dire légitime.